Salut et bienvenue sur le deuxième hors-sujet de cette chaîne et aujourd'hui on va pas s'intéresser aux caméras, on va pas s'intéresser aux objectifs, on va pas s'intéresser aux drones, à l'éclairage, aux trépieds ou à tout ce dont j'ai parlé dans la vidéo antérieure mais on va s'intéresser aux salles de cinéma. Ouais, aux salles de cinéma. Un peu comme l'a déjà fait Durandal dans une vidéo qui l'a sorti il y a quelques mois déjà, une très bonne vidéo d'ailleurs. Bouffe les boules. Non, ça va. Et contrairement à la vidéo Durandal qui est d'ailleurs une très bonne vidéo. T'es bouffé les boules. Ça va ? Et contrairement du coup à cette vidéo, je vais m'intéresser non pas à toutes les salles de cinéma, non pas aux salles de cinéma dans sa globalité, mais à une salle de cinéma en particulier. Une salle de cinéma qui risque de révolutionner toute l'histoire des salles de cinéma. Toutes les salles de cinéma à travers le monde. Une salle de cinéma qui va vous mettre des étoiles dans les yeux. Et cette salle de cinéma, c'est la salle de cinéma suivante. C'est ce truc. Vous demandiez à quoi ressemblaient les salles de cinéma en 2040, en 2050 ou en 2060 ? Non. Et bien, c'est dommage parce que maintenant vous avez la réponse. Les salles de cinéma n'auront plus les sièges à l'horizontale comme avant, mais ils seront directement collés au mur dans des sortes de petites bulles comptant entre 5 et 10 sièges par bulle où vous pourrez regarder l'écran directement face. Bon, déjà, il y a un problème en moins grâce à ça. Vous aurez plus de spectateurs devant vous, plus grands, qui vous gênent pour regarder correctement l'écran. Et si jamais c'est le cas, vous le prenez et vous le balancez par dessus bord. Ce sera bien plus simple. Le projet à première vue paraît complètement dingue parce qu'on a vraiment l'impression d'être submergé par l'image, d'être entouré uniquement par l'image, de rentrer carrément dans le film. On n'a pas l'impression d'être un spectateur entouré d'autres spectateurs, mais on a vraiment cette impression d'être unique dans la salle. En tout cas, c'est ce que les images nous donnent comme impression. Si j'ai bien compris, cette salle de cinéma a pour objectif d'être une salle de cinéma relativement luxueuse, on va dire. Premièrement parce que c'est un concept relativement novateur, mais aussi et surtout parce que lorsqu'on lit la description dans le site, on peut comprendre qu'il y a des places VIP à l'intérieur du site et l'enceinte même du bâtiment est relativement moderne, relativement classe. Donc, à mon avis, le prix du billet risque d'être légèrement plus élevé que la moyenne. Oui, parce que déjà, il faudra rembourser tous les travaux, toutes les idées, tous les architectes. Donc, ne vous étonnez pas si votre billet coûte 30 euros pour aller dans cette salle de cinéma. Et pourquoi je dis vous ? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que ce projet va devenir réalité d'ici 2021. Et devinez dans quel pays ? Et devinez dans quelle ville ? À Sayarevo, Bosnie-Herzégovine. Non, je plaisante. Ce sera à Paris, en France. Et on ne sait pas encore exactement dans quel cinéma. En tout cas, je n'ai pas trouvé les informations à ce sujet. C'est un projet qui peut paraître un peu fou et irréalisable, mais quand on regarde un peu le site de la société en charge de ce projet qui s'appelle OMA, on peut voir que des projets fous, ils en ont des tonnes et ils en ont déjà réalisé beaucoup. Regardez-moi ça. Ils changent des stades, ils transforment des villes, ils transforment des opéras, ils transforment tout de manière très, très, très novatrice. Et ça, je trouve ça très intéressant, même si ce n'est pas vraiment le sujet de ma chaîne, je m'intéresse plus souvent à l'audiovisuel et là, on est plus dans l'architecture. Je vous partage quand même quelques-unes de ces photos que je trouve complètement splendides. Regardez-moi ce truc. Je n'ai aucune idée de quoi ça sert, mais c'est super beau. La première impression que j'ai eue en voyant cette salle de cinéma, c'est que ça m'a fait directement penser au congrès dans Star Wars. Donc, en voyant tous ces projets tous plus fous les uns que les autres, on peut dire qu'un cinéma comme celui-ci à Paris, c'est vraiment pas la mer à boire. Mais comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas un cinéma où on sera tous invités à y aller parce que le billet risque d'être relativement élevé. Très élevé. Peut-être qu'il faudra attendre plus que 2021 pour pouvoir y aller. Après, est-ce que ce sera la révolution tant attendue ? Est-ce que toutes les salles du cinéma dans le monde entier vont adopter ce modèle ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Il faudra déjà attendre un an pour voir ce que ça va donner à Paris. Et après, peut-être qu'on pourra parler effectivement d'une révolution. Donc, on se donne rendez-vous dans un an pour faire le point sur ce projet. Mais avant, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une vidéo qui parlera d'un sujet complètement différent. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à dans une semaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501